Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Et on commence par les ozots, les audiences, et bien hier c'est meurtre en Lorraine, je vous l'avais dit, 3,5 millions, pourtant c'était une rediff, suivi de Fort Boyard. Bah hier y'avait, y'avait les popoles, bah vous voyez, donc je m'étais trompé d'une semaine qui a fait 2,6 millions, et le grand quiz de la une, c'est complètement banané, 1,8 millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télévision ? Vous avez le film jusqu'ici, tout va bien, qui est plutôt pas mal, moi je vais regarder Place Public, ou sinon les Blues Brothers sur Arte, je ne sais pas, je suis en train de me tâter, surtout que sur Place Public, c'est avec le regretté, je m'en rappelle même plus de son nom, donc non c'est pas grave. Bon allez sinon, ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi, présenté par ma pomme, c'est moi ! Jean-Luc Rechman, la bouche ouverte, le maître de midi, était moins ridicule, puisque bon bah hier, il lui avait coupé la moitié de la babarbe, mais là, on a pu voir que ça a été mieux, mais comme on peut voir, donc, bah comme Jean-Luc Rechman, bah lui aussi il a une tâche, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, donc voilà, donc il a une tâche, alors autant Jean-Luc Rechman c'est sur le nez, et lui c'est sur le menton, donc voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il porte la barbe, il a peut-être un problème avec ça, à moins que comme beaucoup de barbus, il a la flamme de se raser. Jean-Luc Rechman lui a dit qu'il était trop mignon, merci Jean-Luc de me faire de la pub pour mon site tropmignons.com, au coup d'envoi la première question, quelles claquettes d'été sont munies d'une bride en V sur le dessus du pied, donc bien sûr c'était les tontongues, donc mon t-shirt, les piétons avec des tongues, ce sont des piétongues. Alors ensuite, vous aviez Dorian, elle a été mignonne, elle a ressemblé un peu à Valéria, Bruno, Tetechil, je sais pas quoi, qui était venue avec son mari et ses enfants, bonjour tout le monde, qu'a calculé Talry, un animateur strage bourgeois d'une radio locale durant un an, et bien sa consommation de papier toilette, alors je crois qu'on utilise 8 rouleaux de papier par mois, donc à moins que, vous avez aussi Jason Derouleau, donc le chanteur de rap, bon passons, après vous aviez la mignonne Océane qui était venue avec la mignonne Manon, qui était au carré, alors avec quoi le groupe Total se prépartit l'affaire du carburant pour avion, et bien donc c'était connu, c'était de l'huile de cuisson, et Jean-Phil, Jean-Seine avait raconté qu'il avait déjà volé sur un vol Air France avec de l'huile de cuisson, et quand il était arrivé à Los Angeles, et bien son costume s'en fait la frite, après vous aviez Gaston qui était venu avec un ami de Rémy, donc, pourquoi je l'ai appelé Gaston, bah je sais pas, donc c'était Rémy, bah tant pis pour lui, ça sera Gaston, donc il était avec Valentin, selon son inventeur, contre quoi les céréales Cornflakes étaient-ils censés lutter contre la masturbation ? Et bien pourtant j'en ai bouffé des tonnes, j'arrête pas, donc voilà, donc le t-shirt du Masturbagame, donc le voici, le voilà, et oui j'ai osé, alors ensuite, quelle dramaturge est l'auteur du mariage de Figaro ? Donc bien sûr c'était Beaumarchais, d'après la science, vers quel âge commence-t-on à vieillir ? Et bien c'était entre 26 et 34 ans, bah ça y est, je suis vieux. Sur cette question, et bien elle est passée rouge, qui dit rouge dit duel, elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, tant pis pour elle, puisque la question était tordue, quel symbole ornait le drapeau du Maroc avant que le maréchal Yotet décide de le remplacer par une étoile à 5 branches en 1915 ? Et bien c'était, c'était, et bien c'était l'étoile de David, et bah voilà, donc là, là-dessus, Bruno aurait été éliminé, mais bon, comme on a des candidats qui n'ont pas de Coronès ni d'Auvert, et bien voilà, tant pis pour eux. Donc ensuite, et bien Dorian, Bruno et Océane se sont retrouvés, donc coup par coup, alors d'abord, quel prénom est bien associé à son diminutif ? Et bien la mauvaise réponse, c'était, c'était, et bien c'était Dylan Dick. Ensuite, quel super-héros est bien associé à un métier qu'il a exercé dans le civil ? Et bien la mauvaise réponse, c'était, et bien c'était, je crois, Antman, qui n'était pas journaliste. Qu'est-ce qui a un rapport avec le soleil ? Donc la mauvaise réponse, c'était la bâtée. Donc sur cette question, et bien, je sais, Dorian est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle n'a pas voulu prendre encore le maître de Midi-Antuel, tant pis pour elle, parce que là aussi, il aurait pu être éliminé. Qui est le premier Français à faire tourner Robert Denis Roux ? Donc, comme tout le monde en aurait pu penser à Luc Besson ou Claude Lelouch, je sais bien, c'était Marcel Carnet, puisque, dans, comment dire, Denis Roux avait été figurant dans deux films de Marcel Carnet. Donc voilà, et je ne sais pas si vous avez remarqué, donc ils ont posé des questions à tout le monde, sauf à Bruno. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait pas la réponse, et il aurait pu se faire éliminer. Mais bon, tant pis pour vous, les candidats. Ensuite, Dorian et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, au début, quand Dorian n'a pas été ridicule, et puis après, bon, ils ont commencé à lui poser des questions un petit peu plus difficiles, et à la fin, et bien, elle a pépère, elle a du dû, mais elle n'a pas été ridicule. Par rapport au coup de maître, sur quelle fleur des champs les enfants aiment-ils souffler, donc bien sûr, c'était le pipi, le sansan, le pissenlit. Ensuite, quel style vestimentaire apportent généralement les festivals de Coachella en Californie, donc c'était bobo, hippie, bobo chic. Ensuite, où se déroulait la dernière cérémonie des Oscars à Los Angeles, donc là, c'était assez facile, c'était dans une gare, et il a donné une mauvaise réponse, donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, dans quelle matière un oiseau, Limicol, recherche-t-il ça ? Il, Limicol, il ne connaît pas Limicol. Il a dit le sable, c'était la vase. Non, je déconne, moi, je ne savais pas non plus. Donc là aussi, il a perdu encore une étoile et un zéro. Quel terme désigne la chaleur obtenue par un ventilateur dans un four ? Donc bien sûr, c'était une tournante. Donc voilà, il a quand même gagné 100 euros à partager, et ça lui fait 50 euros dans la popoche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, il a été très mauvais, et je vais vous dire pourquoi. Il a eu le syndrome de Samson et Dalila. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux truc. Dalila avait coupé les cheveux de Samson, et depuis qu'on lui a coupé la barbe, Bruno a perdu toute sa culture. Il devient bête, voilà, à cause de Dalila. Et en plus, vous allez rigoler, parce que par rapport à l'étoile mystérieuse, qui l'a dit ? Il a dit Dalila. Donc voilà, c'était pas ça. Donc c'est toujours Manu Tchao dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. T-shirt du jour, vous vous débrouillez, vous allez sur mon site tropmignon.com, vous allez sûrement trouver un truc qui va vous plaire. Et sinon, voilà, 839 145 euros, voilà, il a plein de tutunes, et il n'a plus de babarbe. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada